Olivier. Oui, moi j'aimerais réagir sur la partie emploi. C'est vraiment intéressant ce qui se passe là-bas aux Etats-Unis. Quand on regarde de façon indébutable, le nombre de chômeurs a baissé. Il y a moins de chômeurs aux Etats-Unis. Après, c'est quoi un chômeur ? Un chômeur, c'est quelqu'un qui, évidemment, ne travaille pas et déclare vouloir travailler. Et ça, cette population-là a baissé. Par contre, ce qui a explosé, c'est le nombre de personnes qui sont sorties de la population active. Donc, la population active, c'est des gens qui disent « moi, ou je travaille, ou j'aimerais travailler ». Et c'est le chiffre que vous citiez tout à l'heure, où on s'est aperçu que le mois dernier, un million de personnes sont sorties de la population active. Et quand on regarde, c'est des gens qui disent « moi, je laisse tomber ». Je ne trouverai pas de travail parce que je suis inemployable, parce qu'il n'y a rien à proximité, parce que ça fait deux ans que je cherche. Donc, je laisse tomber. Et quand on regarde sur ce million-là, les statistiques sont vraiment très bien faites aux Etats-Unis. C'est vrai, on n'en a vraiment pas ça en France. C'est un peu laborieux. Mais quand on regarde, on s'aperçoit que c'est à peu près pour moitié des gens qui avaient plus de 65 ans. C'est une particularité aux Etats-Unis. C'est aussi que beaucoup de gens âgés travaillent. Il y avait 10-15% des plus de 70 ans qui travaillent. Moitié des vieux, mais moitié aussi des gens qui sont en âge 30-55 ans. Et à l'intérieur, autant d'hommes que de femmes. On aurait pu penser que c'est peut-être des femmes qui ont été bossées. Il y a quand même beaucoup aussi. A près de 300 000 Américains, hommes en âge vraiment médian, ont quitté la population active. Donc, évidemment, cela fausse complètement la notion de taux de chômage, puisqu'il faut savoir que le taux de chômage et le nombre de chômeurs rapporté à la population active et non pas la population totale. Je vais poser une question un peu subversive. Cette lecture est faussée. Est-ce que vous pensez que c'est une intoxication pour maintenir un vernis pour les investisseurs ? Oui, peut-être un peu, mais tout simplement, c'est aussi la réalité. Les gens laissent tomber et votre indicateur que vous regardez le chômage n'est pas impacté par le fait que les gens quittent la population active. Le bon indicateur pour voir ce qui se passe sur l'emploi aux Etats-Unis, donné de la même façon par le Bureau des statistiques américaines, vous regardez le ratio soit de population en emploi sur la population totale. Là, vous avez une chute dramatique et constante depuis 2009, sans la moindre reprise, où vous regardez le taux de participation. Autrement dit, quel est le pourcentage d'Américains qui veulent rentrer dans la population active ? Et là aussi, il y a une chute très importante qui n'est absolument pas liée à des problématiques démographiques, comme parfois on le dit, ça bille. Pas du tout. Vous avez ça sur chaque tranche d'âge. Donc c'est vraiment la capacité de créer des emplois aux Etats-Unis qui s'affaiblit terriblement.